Voilà, Bertrand Juncker. M. Juncker, vous racontez dans votre journal parisien, tenu sous l'occupation, que vous avez commencé à lire la Bible en septembre 1941, et que vous l'avez lue d'un bout à l'autre, et vous avez achevé cette lecture en mai 1944. Pourquoi avez-vous lu la Bible à Paris à cette époque ? Vous savez, quand les conditions deviennent plus dangereuses, on cherche du secours, et les choses de la politique et même de la littérature ne peuvent pas vous secourir en telle mesure que la lecture de la Bible ou aussi du courant des choses religieuses, c'est ce qu'il faut. Alors, on voit très bien que vous êtes un esthète. Vous racontez que vous lisez beaucoup, j'ai une énumération, vous lisez des livres de Gilles, d'Anatole France, de Giono, de Huismans, des Goncourt, de Dumas, de Monterland, de Léon Blois, beaucoup de Léon Blois, évidemment en langue française. Vous faites collection d'autographes, vous achetez les éditions originales, vous allez sur la tombe des écrivains français qui sont enterrés à Paris, etc. Vous êtes un esthète. Mais comment peut-on être un esthète alors qu'on a sur le dos un uniforme et puis qu'autour de vous c'est la peur, c'est la violence, c'est la délation ? Le mot esthète ne suffit peut-être pas complètement. En allemand, on peut dire un mousse-chommensch, ça veut dire un poète. Alors, ces deux choses sont à réunir. Vous dites ceci dans votre journal, plus sacré encore que la vie de l'homme doit nous être sa dignité. Mais à cette époque-là, il n'y avait plus rien de sacré, ni la vie, ni la dignité. Comment ? Oh, quant à la dignité, vous pouvez toujours être en garde pour la tenir. C'était naturellement dans les temps du baroque, pendant les guerres de l'Huit XIV, ou plus avant, c'était plus léger qu'aujourd'hui. C'est une guerre effroyable ! Oui, quand la haine s'accroît tellement, mais il faut toujours combattre aussi contre ces sentiments de la haine. Mais vous arriviez à lutter contre ce sentiment de haine, à conserver votre dignité ? Je crois que j'ai même réussi. Réussi ? Oui. Mais quelle était votre fonction à Paris ? J'étais à observer, j'étais forcé à observer les lettres qu'on écrivait dans les armées, n'est-ce pas ? Une sorte, comment on peut dire ? De censeur. De censeur. De courrier. Oui. Je crois que c'était même dans cette maison-là, ici. Là où nous enregistrons ? Oui, oui. Vous étiez là ? Oui. Je n'étais pas toujours là, mais quand il y avait des conférences, je suis venu et j'avais le regard dans le parc Monceau. Donc l'immeuble dans lequel nous enregistrons cet entretien, c'est-à-dire l'immeuble de la fondation Shimon et Chino del Buca, vous êtes venu pendant la guerre ? Non, ce n'était pas la raison de la France, c'était autre chose. Je crois qu'il y a même un hôtel ici, l'hôtel Monceau, et là nous étions aussi. Vous dites aussi ceci, il reste encore de la faiblesse dans mon dégoût, je participe trop encore au monde du sang. Et on se dit, comment être capitaine de l'armée allemande et ne pas participer au monde du sang ? J'en avais assez pendant la Première Guerre mondiale. Vous avez été blessé combien de fois pendant la Première Guerre mondiale ? J'étais blessé cette fois, c'était quelques fois plusieurs blessures. Ce journal-là, est-ce que les Allemands, vos compatriotes l'ont lu pendant la guerre ? Est-ce que vous le faisiez lire ? Est-ce que les manuscrits de ces deux volumes, vous les cachiez ? Oui, naturellement. Oui, j'ai même mis des pseudonymes. Par exemple, pour Hitler, j'ai dit Knie, Bolo, et pour Goebbels aussi. C'était impossible de les traduire, naturellement. Mais, quand on... Vous lisez beaucoup, je l'ai déjà dit, et on se dit que la vraie collaboration qui ne gêne personne, c'est votre lecture des écrivains français. Ah oui. Ça, c'est une vraie et fructueuse collaboration. Quand deux hommes qui aiment la littérature se retrouvent, quand ils deviennent amis, c'est une vraie et aimable collaboration. C'était la mienne. De tous les écrivains français que vous avez connus avant la guerre, et puis pendant la guerre, quel est celui qui vous était, par son esprit et par son cœur, le plus proche ? Ah, par son esprit, Gide et Cocteau, et par le cœur, Joando. Comme ami. Comme ami. Oui. Mais votre grand ami a été Joando. Oui, oui. Vous l'avez revu après la guerre ? Oh, souvent, même en Allemagne. Elle a fait des conférences en Allemagne et je l'ai revu, oui. Est-ce que vous vous rappelez votre visite à Picasso ? Oui. C'était dans la rue des Grands Augustins. Je l'ai visité et il me faisait une impression tout à fait magique. Donc, il n'y a que deux hommes qui m'ont fait cette impression. C'est Heidegger et c'est Picasso. Et nous avons fait la conversation l'après-midi. Oui. Il vous dit ceci. À nous deux, tels que nous voilà assis ici, nous négocierions la paix cet après-midi même. Ce soir, les hommes pourraient-ils l'humilier ? Je crois toujours qu'on se trouve des gens raisonnables. Mais aujourd'hui, la paix se pouvait faire. Ernst Jünger, le 5 janvier 1942, vous notez ceci dans votre journal. Acheter du papier pour le manuscrit de la paix. Qu'est-ce que c'est avec ce manuscrit ? Ce manuscrit a été écrit pendant les années de 1942 et 1943. Et je l'ai mis en cachet. Et immédiatement après la guerre, il a paru, je crois, d'abord en Hollande. Et on a fait des copies à la main et des typogrammes. Et ça s'est répandu très vite. Oui. Mais après la guerre ? Après la guerre. Oui. Mais pendant la guerre, il y avait aussi quelques lecteurs. Par exemple, Romeux qui, avant l'attentat contre Hitler, disait « Avec cette chose, on peut travailler ». Avec ce manuscrit ? Sur ce manuscrit, on peut travailler ? Oui. Il a fait la lecture à la Roche-Guillon. Oui. Est-ce que Michel Tournier, dans un papier, une chronique sur vous, a écrit ceci ? « Au salut militaire, Ernst Jünger préfère le salut par l'écriture ». Ah bon ? Vous êtes d'accord avec cette formule ? Oui. Parfaitement. Oui. Vous pensez que vous l'avez appliqué tout le temps ? J'espère. Oui. Et vous pensez d'ailleurs que le salut par l'écriture, finalement, c'est la seule chose qui importe aux vrais écrivains, non ? Je crois que le poète est le seul qui peut changer maintenant les choses.